Geneviève Dariosek, je suis secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées. J'ai 62 ans, je suis mariée, j'ai 4 enfants, j'ai 7 petits-enfants et je suis très heureuse d'être dans ce très beau ministère. Geneviève, ça me fait plaisir parce que je me suis dit que le secrétariat des armées, ce n'est pas les plus faibles, ils ne vont jamais vouloir faire casting politique. Mais en fait... Mais pourquoi ? C'est des mauvaises idées que je me faisais en fait. Les militaires sont des gens très ouverts et les armées s'ouvrent à l'extérieur. Et puis, bon voilà, je ne suis pas militaire d'abord, je suis secrétaire d'Etat et je crois qu'on est là pour aussi pouvoir communiquer positivement sur nos fonctions, sur ce que nous sommes, sur qui nous sommes. Alors qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu ? Raconte-moi tout. Alors moi, je suis landaise, je suis originaire du sud-sud des Landes, d'un petit village qui s'appelle Peyrorade, d'une petite ville, où j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans. Et ensuite, je suis partie à Bordeaux, dans la grande ville de la région, pour faire mes études de médecine. Et donc, voilà. Tu es allergologue ? Oui, je suis allergologue. J'ai vu ça. Il ne faut pas éternuer devant moi, sinon je fais des petites piqûres. Ah, est-ce que tu as une explication ? Quand je mange un chewing-gum à la menthe ou un bombe à la menthe, j'éternue. Est-ce que c'est une allergie ? Je ne pense pas. Je pense que c'est plus une petite sensibilité. C'est un peu fort, la menthe, ça déclenche un petit peu des éternuements réflexes. Merci docteur. Voilà, c'est une consultation. Ah bah, combien ça coûte ? Elle est gratuite. Ah, c'est gentil. Et voilà, et donc ensuite, j'ai exercé mon métier pendant 25 ans, sans faire du tout de politique. Et puis ensuite, je me suis présentée à Mont-de-Marsan, qui était la ville où je vivais depuis 30 ans. J'ai été... Hop, élue au premier tour. Élu maire, voilà. Ah, wow. Pas au premier tour, c'est en 2014. En 2008, j'ai été élue au deuxième tour. Tu sais que je viens à Mont-de-Marsan bientôt en plus ? Je passe par Mont-de-Marsan, je vais à R-sur-la-Dour. Bah voilà. Je serai chez toi. On traverse les Landes en diagonale. Exactement. Superbe. C'est un superbe département, dont j'essaie de faire la promotion. Département très riche, très varié, et surtout avec des habitants assez formidables, et une vie sociétale. C'est un pays de cocagne. On vit bien, on mange bien, on fait bien la fête. On peut faire des tas d'activités, et c'est vraiment un département formidable. Est-ce que tu cuisines, toi, du coup ? Je cuisinais. Ah. Avec quatre enfants, il faut assez... Ça fait un peu grande famille. Oui, quatre enfants, c'est pas mal. Donc, j'étais un peu la spécialiste des grands plateaux, des grands plats, quoi. Des grands plats de lasagne, des grands plats de sauce de veau, des grands plats de poulet. Voilà. Il fallait des quantités. Et j'avoue que progressivement, j'ai fait de moins en moins. Alors, ça m'arrive quand j'ai toute ma famille, bien sûr, de me remettre au fourneau. J'avoue que je cuisine beaucoup moins. Ça ne me manque pas beaucoup parce que je fais autre chose. Ben oui. Est-ce que tu pars en vacances cet été ? Je vais partir en vacances, oui. Tout ça, si ce n'est pas indiscret. Je vais partir en vacances au sud de l'Espagne. Ah, en Andalousie ? Voilà. Ah, c'est pas mal, ça. Oui, c'est bien. Quels sont tes loisirs ? Ou quels étaient tes loisirs avant ? Oui, il vaut mieux parler comme ça. Hein, on va dire comme... Parce que pas beaucoup. Mes loisirs avant, mes loisirs, c'était... D'abord, je travaillais beaucoup quand même, mais je n'avais pas beaucoup de lapses de temps de loisir. J'ai eu des périodes vélo, je faisais beaucoup de vélo. J'ai eu des périodes de golf, je faisais du golf. Il y a longtemps que je n'en fais plus. Fais voir ce petit swing ? J'ai beaucoup... J'ai des périodes... Alors, ce que j'aime de façon linéaire, c'est quand même... Surtout quand je suis en vacances ou que j'ai l'esprit un peu libéré, c'est bouquiner. Ce que je n'ai plus du tout de temps de faire, ou très peu depuis que je suis ministre. Les romans d'amour ? Les romans d'amour. Pourquoi pas ? Il y en a des sympas. Oui. Il n'y a pas de mauvaise lecture, mais il y a des romans historiques, des romans d'amour, des thrillers, des romans plus intellectuels. Je crois qu'il faut lire tout pour pouvoir faire la différence justement entre les différents styles. C'est vrai. Est-ce que tu es amie avec la petite Jackie ? Qui est la petite Jackie ? Jacqueline Gouraud. C'est ma grande copine. Je l'adore, tu sais. Elle est très sympathique. De toute façon, les filles de Modem sont très sympathiques. C'est vrai que vous êtes sympas aux Modem ? Oui. On est sympa. Et Bayrou, il est sympa. Est-ce qu'il a de l'humour ? Oui, beaucoup. Oui. Oui. Oui, oui. Il est très agréable, très sympathique. Alors, peut-être qu'il est de mauvaise humeur s'il y a des choses qui le contrarient. Mais enfin, sur un plan général, il a plutôt de l'humour et il est plutôt sympathique. Tu as réussi à faire ta place parmi les militaires ? Je crois. Oui. Alors, je les ai connus, moi, à Montemarsan, quand j'étais maire, puisqu'il y a une très grande base aérienne avec 3500 militaires. Et donc, je travaillais tous les jours au quotidien. Je travaillais, pardon, au quotidien avec le commandant de base pour des tas de sujets qui sont des sujets qui intéressent les militaires, les crèches, les logements. Ah oui. Voilà, des sujets importants. Et donc, je les connaissais, je les ai rencontrés. Et puis là, j'ai élargi ma palette de rencontres avec l'armée de terre, la marine. Je pense que, pour moi, ce sont des personnes très respectables, qui ont une force d'engagement qui est particulièrement intense. Et puis, qui ont aussi, qui sont carrés, qui sont loyaux. Voilà, c'est des personnes dont j'apprécie beaucoup la compagnie. C'est une maman sévère. Avec de la poigne. Je suis, les deux, je crois que j'étais une maman aimante. Mais pas sévère au sens négatif du terme. J'ai des enfants qui sont absolument formidables, qui s'entendent très bien, avec lesquels on s'est toujours très bien entendus, avec lesquels je n'ai jamais eu aucun souci, qui sont d'une grande gentillesse. Et donc, j'ai une famille très agréable. Et j'avoue que je ne sais pas si c'est l'éducation. Il y a une super mamie ? Alors, malheureusement, je n'ai pas le temps de m'occuper beaucoup de mes petits-enfants. Ils sont fiers de toi. J'adore les voir. C'est les plus beaux, bien sûr. C'est les plus intelligents, c'est les plus mignons, c'est les plus taux. Ils ne viennent pas ici, ils ne jouent pas partout. Non, pas encore. Non, pas encore. Pour terminer ce casting, tu vas désigner quelqu'un qui fera un casting politique à ta place la prochaine fois. Voilà, je te laisse réfléchir. Qui pourrait être à ta place la prochaine fois ? Pour un casting politique ? Quelqu'un de sympa, quelqu'un... Dans le gouvernement ? Oui, dans le gouvernement. Jean-Michel Blanquer ? Jean-Michel Blanquer. Voilà. Très bien, Jean-Michel, on t'attend, ici, pour Casting politique. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.